A Bruyère, près d'Épinal, cinq semaines après l'assassinat du petit Grégory, l'instruction piétine et le climat restent bien lourds. Jeudi dernier, le juge d'instruction interrogeait une nouvelle fois, entre autres témoins, la mère de l'enfant, dénonçant les soupçons dont elle se sent l'objet, elle décide maintenant de parler. Par rapport à la confrontation qu'il y a eu jeudi, on dirait que tout ce que j'ai raconté au début, il prend fin à la rigolade, mais il dit que c'est pas vrai. Par rapport au cas de témoignage qu'il y a eu, il dit que moi maintenant je mens. Puis ce que j'ai dit avant, c'est la vérité. Je parle à la Poste le mardi, je suis allée le lundi. Qu'est-ce que vous pensez donc des témoignages de quatre de vos collègues de travail, dont trois au moins sont formelles, et qui assurent vous d'avoir vu le mardi à la Poste ? Je ne veux pas dire qu'elle ment, mais je pense qu'elle se trompe, parce que pendant quinze jours, avant que le petit soit enlevé, il était malade, il était chez ma mère, donc je prenais tous les jours la route par ici, par Bruyère. Alors je pense qu'elle se trompe d'une journée, elle doit se mélanger. Vous êtes bien passée le mardi à l'éponge, mais c'est quand vous étiez en train de chercher ? Quand je le cherchais, oui. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner ? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement c'est quand même vous la victime dans cette affaire, et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête ? Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Je ne sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Je ne sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça.